Et vraiment, pour une entreprise qui est en train de se transformer en une entreprise multi-énergie, en un leader de la transition énergétique, c'est vrai qu'on a un énorme patrimoine de données qui est vraiment très riche et qui peut vraiment nous être utile pour améliorer nos opérations. Bonjour Agnès, bonjour Michel. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Je suis Michel Lutz, j'ai deux rôles chez TotalEnergy. D'une part, je suis Groupe Data Officer, donc je suis en charge de donner l'impulsion des grands chantiers de transformation autour de la donnée dans le groupe. Et je suis également responsable de l'activité Data Digital Factory de TotalEnergy, donc qui a une entité qui a été créée il y a un an et demi pour développer des solutions digitales pour le groupe. Donc je suis Agnès Jimenez, je suis chef de projet formation au sein de Total Learning Solutions. C'est une des directions de la branche TotalEnergy Global Services, ce qui est la branche des services, au service de l'ensemble des branches du groupe. Je suis responsable du portefeuille transformation digitale et ma mission, c'est de sourcer, concevoir, déployer des parcours de formation pour développer les compétences digitales de l'ensemble des collaborateurs de la compagnie. Est-ce que vous pouvez nous parler de la place de la data chez TotalEnergy ? La place de chez TotalEnergy de la data, elle est assez énorme. Déjà, il y a une vraie histoire en fait. TotalEnergy a toujours fait beaucoup d'analyses de données dans ses activités historiques. C'est une entreprise qui a une grosse culture scientifique, une grosse culture de la donnée. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'accélère beaucoup parce qu'on a des nouvelles technologies, des nouvelles ambitions pour la compagnie aussi. Et vraiment, pour une entreprise qui est en train de se transformer en une entreprise multi-énergie, un leader de la transition énergétique, c'est vrai qu'on a un énorme patrimoine de données qui est vraiment très riche et qui peut vraiment nous être utile pour améliorer nos opérations. Donc juste quelques exemples, si vous voulez, de ce que ça représente la donnée chez TotalEnergy. On a des données de millions de clients du monde entier. Et ça, ça nous permet vraiment d'optimiser nos services de production et de distribution d'énergie. On a aussi énormément de données sismiques. Donc là, ça se compte en dizaines de pétaoctets de données qui nous permettent vraiment de connaître le sous-sol. Donc ça, c'est hyper utile pour toutes les activités d'exploration, mais aussi nos projets actuels de captation et de stockage du CO2. Puis enfin, TotalEnergy, c'est aussi une activité industrielle. Donc on a des dizaines de millions de capteurs qui remontent de l'information sur nos opérations en temps réel. Et donc dans des opérations très variées, donc les métiers classiques de l'oil and gaz, mais aussi toute l'activité de TotalEnergy sur les nouvelles énergies. Donc la production d'énergie renouvelable, la production de batterie. Et donc tout ça, c'est énormément de données qu'on peut utiliser pour optimiser nos processus industriels. Quelles sont les actions menées par Total dans le cadre de sa transition numérique ? Au début, ça a été déjà la création d'une direction digitale avec la nomination d'un CDO et d'une équipe digitale en 2016. Après, ça a été de créer des entités digitales au sein des différentes activités de la compagnie, lancer des plans de développement de compétences. Et c'est là qu'on a commencé à créer le portefeuille de transformation digitale. Puis après, les choses se sont enchaînées, feuilles de route, plans d'action, la création d'un écosystème IADATA, et puis la cerise sur le gâteau, la création de la Digital Factory TotalEnergy. On parle beaucoup là du concept de citizen data scientist et ça, c'est des choses qu'on travaille beaucoup. Donc moi, je travaille beaucoup avec la direction informatique pour qu'on mette en place des outils pour rendre l'accès aux données plus facile, pour qu'on ait des outils pour mieux utiliser ces données. Et puis aussi, bien sûr, avec la direction de la formation, parce que si on met des outils et des données à disposition, il faut aussi former les collaborateurs pour qu'ils puissent utiliser ça efficacement. Peut-être un mot aussi sur les compétences scientifiques. Comme je les vois se développer dans la Digital Factory, ce que je me rends compte, c'est qu'on est rarement dans des contextes simples, en fait. Et si on veut répondre efficacement, il faut être capable de piocher dans plusieurs disciplines scientifiques. Donc, bien sûr, beaucoup de machine learning. Mais généralement, ça ne suffit pas. Il faut aussi être capable d'utiliser des méthodes plus classiques de statistiques et probabilités, de recherches opérationnelles, de simulations numériques, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, c'est rare qu'il y ait une personne qui ait toutes les compétences dans tous ces domaines. Donc, il faut aussi aimer jouer collectif. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse particulièrement au niveau de la Digital Factory. C'est de trouver une équipe qui a toutes ses compétences et qui aime travailler ensemble pour apporter des solutions intelligentes à des problèmes complexes. Et c'est aussi pour ça que je suis hyper fier de mon équipe et de ce qu'elle fait.